Musique Bonjour bonjour, aujourd'hui c'est Petit Voyage à la Japan Expo et plus précisément au stand X-Pen. Oui, notre cher ami, un joli tablette graphique avait son propre stand où vous pouviez tester ses produits gratuitement durant toute la durée de la convention. Bien sûr, cette vidéo est en partenariat avec eux, c'est donc pour ça que je m'y suis rendue, mais cela ne change rien mon amour pour cette marque. Et vous le verrez dans une de mes prochaines vidéos où j'en fais la review totale, enfin je fais une review en gros d'une tablette qu'on m'a envoyée et tout se passe bien. Voilà, c'est une très bonne marque. Donc aujourd'hui on se rend sur le stand XP-Pen où il y avait deux intervenants qui, voilà, montrent un petit peu les tablettes, qui présentent un petit peu les tablettes, qui expliquent MTP les tablettes. Moi comme j'en ai une à la maison, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié de demander de présenter la tablette, donc elle sera un petit peu mieux présentée dans ma review. Mais vous pourrez me voir la tester, tester le déstylé, avoir quelques petits close-up. Et voilà, on y va, c'est une vidéo courte et j'espère qu'elle vous plaira. Donc je vous présente, l'écran va trembler un petit peu parce que j'ai gentiment demandé au monsieur qui gérait le stand d'X-Pen de filmer ma main pendant que je dessinais. J'ai un peu oublié de prendre mon trépied, mais que voulez-vous, chez XP-Pen ils sont servibles et toujours prêts à aider. C'est mieux que rien, puis je trouve qu'il a quand même très bien chimé. Alors ici je teste la tablette Artist Pro 14, c'est la même que j'ai, mais juste en 14 pouces au lieu de 22. J'ai aussi en passant testé ces superbes mines, genre super douces. C'est des mines en fait blanches, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais demander à XP-Pen de me les envoyer parce que celles-ci je les ai pas et je suis tombée amoureuse des blanches. Alors les noires sont déjà très bien, mais sincèrement je vous recommande de prendre les blanches en supplément quand vous achetez la tablette. Quand vous achetez une tablette, vous avez les noires d'office, mais vraiment je vous recommande d'aussi essayer les blanches. C'est incroyable. Donc ici je n'ai pu faire qu'un petit sketch parce que j'avais quand même mon stand à Japan Expo à côté, donc j'avais pas eu trop le temps de rester longtemps sur le stand, bien que j'aurais aimé. Et j'avais pas encore testé à ce moment-là toute la tablette, ce qui est fait maintenant bien sûr, comme dit vous aurez votre petite review bientôt. Vraiment du coup ça a été un plaisir de renouer avec la tablette graphique à écran, vraiment c'était un bonheur. J'ai adoré, bon j'avais juste pas l'habitude du logiciel que j'utilisais, donc je galérais à trouver mes outils et j'avais même pas si attention. Mais c'est vrai que j'avais oublié, ça il n'y a pas sur le stylet d'iPad, mais il y a la gomme derrière le stylet. Et j'avais complètement oublié que ça existait sur les stylets de ce genre de tablette en fait. Mais j'espère que le sketch vous plaira parce que vraiment c'était tellement satisfaisant à dessiner vraiment. Alors ce qui est bien aussi avec XP-Pen, c'est ce qu'on en est en train de raconter dans la vidéo, mais je préfère faire une voix off parce qu'on n'entend pas très bien avec le bruit de fond. Voilà, dans les tablettes à écran, il y a beaucoup de tailles différentes et ça c'est pratique parce que moi je suis plus style grand. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment trouver la taille qui vous convient. Parfois, plus petit, c'est peut-être aussi mieux pour avoir bougé le poignet d'un point à l'autre de la tablette. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver votre petite tablette. Vous pouvez voir aussi sur cette tablette, c'est qu'il y a des petits pieds en fait qui se clipsent et déclipsent. Donc sur celle-ci, l'inclinaison n'est pas réglable, mais sinon il y a vraiment d'autres tablettes où l'inclinaison est réglable. Si vous aimez ce genre de taille, il y a aussi des tablettes avec des boutons. Libre à vous de voir sur le store, de toute façon le lien est dans la description. Il y avait à côté une petite boîte, donc là je vous montre un petit close-up, une petite boîte avec des mines et un stylet. Et envoyez-moi ça s'il vous plaît, xppn, j'adore la boîte, elle est incroyable ! Enfin voilà, vraiment, je trouve la boîte absolument incroyable. En plus c'est clipsable, donc vraiment 10 out of 10, j'ai adoré. Pour conclure, je dirais que cette tablette est vraiment un superbe starter. C'est une super bonne taille, pas trop grande, pas trop petite. Voilà, libre à vous de faire votre petit shopping sur le site. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501